C'est tout un symbole ce jour là sur la piste de Mérignac, un falcon aux couleurs de la république sur le site des usines d'assaut. Un président au plus bas dans les sondages, accueilli par le dirigeant d'une entreprise au plus haut de sa forme. C'est la première fois qu'un chef d'état fait le déplacement. La société vient de vendre 24 rafales à l'Egypte. Pour le président du Made in France, c'est jour de fête nationale. Chez Dassault, on n'est pas peu fiers. Pour saluer l'événement, rien ne vaut une photo de famille. François Hollande, président socialiste, aux côtés de Serge Dassault, sénateur Les Républicains, propriétaire du Figaro. Le rafale, le meilleur avion du monde, un bijou de technologie, l'avion multifonction. Tout le monde nous l'envie, mais personne ne nous l'achète. Pendant 30 ans, le seul client a été la France, qui a porté le programme à bout de bras. Je voulais venir ici pour vous exprimer ce que nous ressentons tous, c'est-à-dire une immense joie quand un contrat est signé, mais une immense fierté quand il s'agit d'un produit, d'une technologie aussi exceptionnelle. Vive le rafale, vive la République et vive la France. L'avionneur revient de loin. Le rafale risquait de s'évanouir dans les airs. Les poches vides, l'armée française avait prévu de cesser toute commande après 2016. Avec ce contrat, toute la famille Dassault renoue avec le succès. Je voulais savoir si vous étiez content aujourd'hui. C'est extraordinaire. C'est un jour magnifique, c'est un jour historique, puisqu'aucun président de la République n'était venu à Bordeaux. Et aujourd'hui, le président s'est exprimé avec son cœur et il a reflété l'esprit de toute l'entreprise. Tous les coopérants, mais également tous ceux qui ont travaillé. De l'ouvrier au président, c'est un compliment que mon grand-père, certainement là où il se trouve, a dû entendre. Chez les Dassault, il y en a un qui murmure à l'oreille des avions. Ancien de l'armée de l'air, pilote depuis 40 ans, recordman de vitesse sur Falcon. Fidèle à sa légendaire générosité, Olivier emmène voler quelques habitants de l'Oise. Bonjour, ça va bien ? Plutôt fier de piloter le fils d'avionneur, lui qui avait le mal de l'air. Pourquoi vous vouliez voler ? Parce que d'abord, dans la famille, personne d'autre ne volait. Et que c'était difficile d'être meilleur ingénieur que mon grand-père et meilleur ingénieur que mon père. Par contre, à mesure où il n'y avait pas de concurrence sur le plan pilotage, je pouvais être un bon pilote. Et autre chose aussi, c'est que c'était le désir de surmonter une difficulté. C'était à la base un véritable handicap pour un pilote d'avoir le mal de l'air. Et surtout, quand le capitaine de l'école d'air m'a écouté, vous n'y arriverez pas, laissez tomber. Alors j'ai dit, vous avez vu la barrette, là, mon capitaine ? Oui, elle avait aussi d'assaut. Un d'assaut ne renonce jamais. Alors j'ai bien vérifié que vos ceintures sont bien attachées. C'est parti. A bord de son Falcon, d'une valeur de 30 millions d'euros, Olivier vole 200 heures par an. Il aime en faire profiter ses amis les plus proches. Jusquard d'Estaing, Baladur, Chirac, Alain Delon. Mais mon meilleure relation publique a été le président de la République Jacques Chirac. Il disait à qui il voulait bien l'entendre que j'avais un sixième sens et parce que je voyais les turbulences. Quelle aventure ! Ce jour-là, il rend visite au président d'une association pour enfants handicapés à Dijon. Mais il y a bien du Chirac chez Olivier Dassault. De l'ambition, de l'impatience. Serge est né à 61 ans lorsque Marcel s'est éteint. Olivier en a 64. Parfois, il se rêve ministre. Mais c'est qu'aucun gouvernement ne s'y risquera. Le nom, même quand il est grand, peut desservir. Même si toujours, il faut le porter haut. L'esprit Dassault, c'est le sourire dans son cœur. C'est un regard sur le monde généreux. Et c'est l'attention permanente à essayer de faire mieux demain qu'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'improvisé comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501